Bienvenue au Zutokal, pour ce samedi soir, l'ensemble des compétitions sont finies, vous aurez le palmarès d'ici une heure, mais le festival est loin d'être terminé, puisque ce soir, plutôt que cette nuit, vous aurez une nuit, pas besoin de vous appeler à la télé, il y aura de quoi faire plutôt ici et de quoi boire. Demain évidemment reprise du palmarès, demain jour des mangatans, demain encore plein plein de films et aussi des séances spéciales, séances spéciales comme ce soir, Selfie. Alors de prime abord, vous pouvez peut-être poser la question, à juste raison, qu'une comédie française puisse arriver aux Zutokal, justement le champ des Zutokal est assez large, il nous permet de montrer ce film qui, une fois que vous l'aurez vu, je pense que vous en serez convaincus, à partir tout à fait au champ des Zutokal, puisqu'il est question de réseaux sociaux, il est question de code, et déjà de prime abord, le projet est assez atypique, la manière dont il a été mené, monté, et la manière dont le film est présenté est assez atypique, et je trouve que c'est véritablement, pour avoir vu le film, une sorte de vent frais, un nouveau vrai fraîcheur sur le paysage cinématographique français, notamment de la comédie. Comme je dis, c'est toujours bien de voir des films qui font rire, même si ça peut être un peu grinçant, mais d'un autre côté, c'est un vrai plaisir de voir des choses assez intelligentes et montré de cette manière-là. Pour cela, nous avons deux invités ce soir, qui vont vous expliquer un peu le projet, à savoir l'un des réalisateurs de Thomas Biguin et l'acteur représentant ces venues. Bienvenue à vous, bienvenue au Zutokal. Thomas, salut au Zutokal, super. Julien, qui est producteur et scénariste du film. Et alors, c'est un film un peu particulier, tu veux en parler un peu ? Parle-en, vas-y. Il meurt d'envie de vous en parler. Merci beaucoup aux Zutokal de nous recevoir, avec cette présentation, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on avait envie de faire, justement. C'est amener une comédie un petit peu ailleurs. Et cette comédie est née il y a quatre ans, avec ce constat. En fait, il y avait eu des films sur les gens qui avaient créé la révolution numérique, des films magnifiques comme « The Show of the Work », par exemple. Il y avait eu des films sur le monde d'après, comme Spike Jonze, « Her », mais des films sur nous, à hauteur donnée de gens, se prenant cette révolution numérique dans la gueule. Il n'y en avait pas vraiment eu. Et pourtant, il était urgent en rire. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Inutilement bien plus, je crois. Voilà. Vous allez voir, c'est un film un peu particulier. Il y a cinq réalisateurs qui ont travaillé dessus. Moi, je ne suis qu'un sur 20% de de la réalisation de ce film. Il y a cinq histoires qui se croisent, qui se mêlent. Vous verrez un petit peu de quoi il s'agit. C'est la première fois qu'on le montre à un public. Donc, c'est vraiment super. C'est donnant, donnant. Donc, on pourra se voir. Après, on sera dans le hall à Chayonne. Là, et on pourra en causer. On sera ravis de savoir ce que vous en pensez. C'est la première fois qu'on le montre. C'est plein de questions qu'on s'est posées à la réalisation. Est-ce qu'on peut faire une comédie sans question clavier ? C'était une des questions qu'on s'est posées. Est-ce qu'on peut parler d'aujourd'hui ou de demain matin ? Voyez, le film est un peu dans ces questionnements-là. Comme il s'appelle Selfie, avant de vous laisser le voir, je vais faire un selfie. Il va le faire, il va le faire. Attends, je vais le faire. Je vais le faire comme ça. Non, non, c'est un selfie. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Cet homme a écrit le Palme d'or et il prend ses filles avec une salle. Voilà. Super. Eh, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Viens avec moi. Super. Ah, super. Et donc, le prochain film s'appellera Partouze et on verra ce qu'on fait. Merci beaucoup. OK. Et bonne projection et on se voit après pour en parler. OK. C'est cool. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.